C'est reparti pour du project cars 2 bonjour à toutes et à tous on les enchaîne avec la première manche finalement du championnat intercontinentale GT4 toujours avec notre Porsche Falcon qui nous attend une nouvelle fois alors on peut pas changer d'équipe évidemment entre les championnats c'est un petit peu le principe et après avoir fait deux courses en championnat européen en tout cas international c'est l'intercontinentale maintenant et la première manche c'est à Long Beach avec une course de non pas 14 mais 15 minutes pas de tour de formation et on découvre donc cette piste de Long Beach assez particulière un circuit urbain très étroit très exigu mais avec de grandes lignes droites qui offrent donc des possibilités différentes selon les bolides et on va tout de suite passer si vous le voulez bien par la séance d'essai libre sans cet homme on va simplement découvrir la configuration de la piste américaine dans cette première manche avant de partir à Algarve au Portugal et enfin la finale qui aura lieu un petit peu plus tard voilà donc on est dans des box rangées il n'y a pas de box fermé c'est la particularité de de Long Beach on va quand même mettre le limiteur de vitesse alors que là on est en cinquième ça va être compliqué voilà ça va mieux se passer en deuxième pour accélérer donc on découvre cette sortie des box avec le soleil qui nous attend malgré des conditions nuageuses annoncées on verra bien peut-être qu'il y aura même de la pluie qui sait aller la sortie de la pitlane avec les panneaux qui indiquent la la fin de la ligne droite pour ne pas se planter le passage autour de la fontaine passage mythique ensuite deux virages à droite attention au vibreur ici qu'il ne faut pas prendre voilà de manière trop exigeante sinon on finit à l'extérieur dans le mur et ici on finit dans les pneus premier morceau de ligne droite intéressant qui ramène vers un gauche très serré un peu plus serré qu'à 90 une fois aller chercher la corde et où c'est un peu plus large donc on peut sortir en accélérant très très tôt on place la voiture comme on peut ici dans le droit c'est d'aller chercher la trajectoire la plus proche possible des murs il y en a une deuxième grande ligne droite légèrement courbée sur la fin qui nous une nouvelle fois ici et enfin le virage le plus exigu et sans doute le plus lent du circuit l'épingle et toute la ligne droite devant le complexe des box avec une entrée des stands assez assez bizarre ici du côté de Long Beach voilà donc pour le tour de présentation on se retrouve tout de suite pour entamer ensemble si vous voulez bien la qualification de cette première manche du championnat intercontinentale notre équipe qui quitte son boxe et on fait de même alors évidemment ici on est sur le terrain de jeu des mustangs bien entendu aux états unis donc on va voir un petit peu comment on peut tirer notre épingle du jeu mais avec un ciel dégagé comme ça je pense qu'on peut faire quelque chose de très très fort et commencer sur un bon pied notre championnat on réattaque une nouvelle fois cette piste de Long Beach très concentré pour essayer de faire mieux parce qu'il y a vraiment moyen de faire mieux déjà deux secondes pleines simplement en améliorant l'entrée dans le premier virage ah l'épingle le temps perdu deux secondes trois ce sera pas la pôle mais ce sera largement mieux et on se hisse au quatrième rang quatrième rang pour le moment et à la fin de cette séance qualificative c'est donc David Smith qui continue de nous faire du mal devant Eric Schramm notre nouvel équipier du côté du team Falken dans ce championnat Christopher Angren est troisième nous partirons donc cinquième derrière le Suédois de Grotte avec un nom bien belge donc on étant entouré de Suédois devant et derrière nous voilà donc le classement on se retrouve sur la grille de départ lancée pour cette première course de ce championnat intercontinentale ici à Long Beach départ compliqué dans cette première épreuve où la formation n'est pas forcément respectée on prend directement une bonne accélération pour déposer la Ginetta et Dengren et on va se présenter à l'intérieur de la voiture de De Grotte on freine on bloque les roues à l'intérieur peut-être pour aller chercher Smith et on est en tête au prix d'un superbe premier freinage et notre équipier Schramm qui prend le meilleur les deux Porsche Falken sont en tête alors que l'on est à peine dans le premier partiel superbe en vol pour l'équipe alors maintenant il va falloir travailler à rester là mais quel freinage à l'intérieur entre la Porsche et la partie intérieure du mur alors vous pouvez en témoigner en haut de l'écran je n'ai subi aucun dégât de carrosserie ni moteur ce qui veut dire qu'on n'a rien touché et c'est un petit miracle sur ce freinage qu'on a passé à la limite de la correctionnelle à l'intérieur on n'a même pas dépassé les limites de la piste et donc les deux Porsche Falken en tête bien joué de la part de Schramm d'avoir réussi à se défaire de David Smith alors que ce n'était pas gagné au niveau de la ligne on était un petit peu acculé en fond de piste et le premier tour va être couvert avec les deux Porsche en tête ça fait plaisir au classement constructeur en tout cas au classement équipe ça devrait déjà faire du bien blocage de roue on ne va pas attaquer outre mesure on est en tête on ne sait pas doubler on va tenter de conserver un petit peu nos pneumatiques autant que que possible on reste en trois on pourrait repasser en deux pour avoir une meilleure relance mais on n'en a pas besoin à ce stade-ci on n'en a pas besoin à ce stade-ci allez un tour couvert en tête ah ça fait du bien il reste 12 minutes dans cette épreuve et on maîtrise parfaitement la situation pas trop gourmand sur les vibreurs pas trop gourmand sur les réaccélérations on entre le meilleur premier partiel pour le moment attention parce que là à 11 minutes de la fin de l'épreuve le train avant commence à être un petit peu chaud j'entends par là des températures qui ne sont pas forcément dans la meilleure fenêtre de fonctionnement et donc on est en preuve un peu de sous-virage oh freinage tardif on va taper les pneus et on perd là la tête de course j'ai été surpris par mes pneumatiques allez nouveau contact avec Schram il faut rapidement reprendre la tête si on ne veut pas se faire avoir alors là j'ai été surpris par le freinage j'ai freiné un peu tard c'est vrai mais là à l'intérieur ça repasse allez et l'arrivée du soleil qui permet au brouillard de se dissiper très généreux sur ce vibreur le tiers de l'épreuve a été atteint mais que l'on va être prudent au revoir et l'épreuve Sous-titrage FR ? Allez, on entame un nouveau tour, on est de nouveau en maîtrise du train avant, je me suis un peu reconcentré pour regagner quelques dixièmes de seconde, on est à une demi-seconde d'avance à peu près selon le moment où on se situe sur le circuit, l'endroit ça varie mais on est quasiment à une demi-seconde constante devant Schram. Alors qu'on est bientôt au cap de la mi-course, on constate également que l'on devrait terminer avec peu de carburant, ça va se jouer à 2-3 litres près. Allez, on en a sur les talons. On a fait un peu souffrir le moteur quand même dans les dégâts, je vais te le constater maintenant. La voiture qui a souffert un petit peu en carrosserie à l'avant et à l'arrière mais ça reste de l'ordre du gérable. On a juste absolument pas le droit à l'erreur. On tourne plus lentement évidemment qu'en début d'épreuve malgré la perte de poids due à l'usure du carburant. On perd surtout au niveau des pneus avec bien le soleil qui s'est déjà installé, vous voyez que ça glisse aussi beaucoup plus au niveau de l'arrière de la voiture. course sous haute tension, ça n'y paraît pas comme ça parce qu'on est peut-être chassé et pas chasseur mais ça n'est pas simple de tenir une GT4 sur une piste comme Long Beach avec les bosses, les creux. On a fait un bon troisième partiel. On est encore limite sur les freins. 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 5 minutes to go. Le gap se construit une seconde, les minutes se réduisent également et la marge avec le rail aussi, ils reviennent très très fort. Je perds mon train avant complètement. Et la pression de Schramm est bien là. Ah là là, je me bats, je me bats face à ma voiture mais derrière il y a 3. 3 ogres prêts à ne faire qu'une bouchée de macaillement. Sans doute trop tiré sur la pression des pneumatiques. Allez, 3 minutes 25. Sans doute encore 3 tours à parcourir. On va voir ce que nous dira le chrono mais pour l'instant c'est une défense à tout prix. On vous confirme les 3 minutes à la radio. Oh ! On était pas loin du rail sur ce coup-là. Ah, je suis vraiment en vrac. Mais alors en vrac complet, c'est terrible. Je ne peux rien faire. On a cru à un dive-bomb. Ah, le mur ! Et on y est. On l'a touché ce mur. Ah, le sous-virage est atroce. Et Smith est passé. David Smith qui est remonté au deuxième rang. Ça va se jouer à pas grand-chose. Il faut défendre absolument notre repos. Ah, celle-là, elle va voler cher, je pense. Il reste 1 minute 28. Dommage que Shram est lâché face à Smith. Oh, Smith qui est mieux ressorti. On ne peut rien avec nos pneus. Côte à côte. À moins d'une minute de l'arrivée. Est-ce que Smith va prendre la tête ? Ça va se jouer dans la dernière épingle. Alors là... Oh, et ça repasse pour Shram ! Non ! Ah, j'y ai cru ! Et on va entamer le dernier tour à 15 secondes de la fin du temps officiel. La victoire est plus incertaine que jamais ici à Long Beach. La défense ! Ah, allez ! Je me bats avec mon volant ! Va-t-on tenir face à Shram ? Et à Smith ? Ils sont très très forts dans le dernier partiel. On a remis une demi-seconde entre nous et la Porsche de notre principal adversaire. On va voir... Si on peut s'en sortir, on a l'air d'en récupérer un petit peu de grip du train avant. C'est bien ! C'est ce qu'il nous faut ! Allez ! Ah, elle a du mal ! Eh oui ! C'est maintenant ou jamais ! Il va rester deux gros freinages pour décider du nom du vainqueur ! Ça va être bon ! Sauf catastrophe, ça va être bon ! Allez, on y croit ! Là, il ne peut plus passer ! La dernière réaccélération ! Et on va aller s'imposer ! Devant David Smith ! C'est fait ! Victoire à Long Beach ! Tu étais le meilleur de là aujourd'hui ! Mais que c'était compliqué ! Eh bien, eh bien, eh bien ! Voilà donc au niveau du meilleur tour ! On est premier ! Et on prend 25 points au classement pilote ! Mais quelle bagarre ! Et le Team Falken, évidemment, avec 40 points ! Ça, c'est important, évidemment, d'avoir les deux voitures aussi bien placées ! Devant, donc, on retrouve David Smith ! Denis de Gros ont été bien là ! Et derrière, Hummer Ahmad, peut-être ! Se retrouve 5ème devant Christopher Almgren ! Eh bien, voilà donc pour le top 5 de cette première course ! Eh bien, c'est une saison qui démarre très très forte ! Très très forte ! Et le classement, évidemment, est identique ! Puisque l'on a les mêmes points que lors de la première course ! Voilà donc pour cette toute première épreuve de ce championnat intercontinental de GT3 ! On va se retrouver... De GT4, pardon ! On va se retrouver... Le GT3, ce sera pour plus tard ! On va se retrouver sur l'Autodromo International d'Algarve ! C'est avec un accent espagnol ou italien ! C'est à vous de voir ! Mais c'est au Portugal, en tout cas, que l'on donne rendez-vous à tout le monde ! Pour la deuxième manche de ce championnat intercontinental ! Allez, merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette carrière Pécard ! Et on se donne rendez-vous très vite pour la suite ! D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu-favorite ! A la prochaine ! Salut ! C'est parti !